L'idée, c'est comment une plaine qui a été historiquement le réceptacle des eaux et les enjeux dont Paris n'oubliait pas, va-t-elle ou non, une nouvelle fois, se trouver transportée par l'arrivée d'un nouveau projet lié à la métropole ? Quel est le rôle qui fait tout tenir ensemble dans ce grand dialogue de quasi-sour ? Dans cette espèce de promesse d'un rendez-vous manqué entre un très grand projet et un territoire qui sonne à l'arbre. Ouh là là, encore un qui va nous écrabouiller. Quand vous avez vu la toute plaquette qui circule, le fait de retrouver une perméabilité entre la Seine et la Plaine, ça permet aussi de retisser des continuités écologiques qui pour l'instant sont un peu mises à mal vu le passé récent malheureusement du sol. Alors qui va me dire en France ce qui va se passer dans les cinq prochaines années ? Alors dans les cinq prochaines années, c'est très simple. L'architecte, on va commencer par le maire, au futur. Il faudra plus de suivre, tu as l'impure entre le chef dans l'agence. Je suis le maire, on commence à se lasser. Le propriétaire des petits carrés de Côte-A-Bus. Ça, on a bien compris. Le conseil régional. Le plasticien. Je ne sais pas si le brusse, c'est 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 le brusse. C'est comme ça que tu t'es plus sûre. Oui, mais c'est ça, c'est que je ne me vois pas en France culture en tant que... Tu avais fait juger... Non, c'est le brusse, j'ai connu. Non, la terimaire. C'est le brusse, ou quel accès à... L'accès à la serre. La terimaire, l'instituteur... C'est le directeur d'école. Donc, l'animatrice, la parisienne et l'animatrice. Et les chevaux ? On termine par les chevaux. On a essayé de rester fidèle à cette idée qu'aujourd'hui, il fallait composer plutôt qu'aménager. Et donc, dans cette perspective-là, il fallait savoir à quoi nous met vraiment dans une négociation avant de commencer à négocier. Et donc, que chaque acteur, finalement, tel qu'on commençait à le dessiner à l'issue de la matinée, s'arrête sur ce qui, au fond, lui-même le travaillait. Donc, petit à petit, l'idée a germé de mimer une émission de radio. Voilà, une émission de radio force élève que vous avez tous entendue, puisque vous faites partie du public potentiel, de sur France Culture, métropolitaine. Et on s'est demandé, voilà, quelle forme pourrait prendre cette émission appliquée au cadachère. Comment une plaine inondable, réceptacle historique des rebuts parisiens, pourrait-elle donc accueillir le futur grand port métropolitain ? En général, ça rime, cette phrase. Peut-on raisonnablement penser que dans une vingtaine d'années, s'installe dans la plaine d'Acher, donc le futur port du Grand Paris ? Sur quels éléments du paysage s'appuyer, pour y dessiner un avenir partagé, et sur quels acteurs ? Donc, d'abord, une exploration de territoire du déni, devenu depuis peu l'enjeu de bien les convoitiser. Alors, vous pêchez, vous êtes une habituée de la scène, donc qui connaît, à votre avis, la plaine aujourd'hui ? Moi, par exemple, je suis employée au Lidl, pour moi, la chère, c'est toute ma vie, on parle de Havre, du Rotterdam, moi, je ne suis jamais partie en vacances. Moi, je ne connais pas, je n'y suis jamais allée. J'habite dans une bar, là, derrière, mon seul loisir, c'est la pêche. Mais avec l'arrivée du port, j'ai bien peur qu'on ne puisse plus aller sur les berges. Moi, je vis sur l'eau, j'habite sur un vieux bateau, et tous les matins, je vois la lenteur du fleuve. Alors, ce qui me fait peur, c'est la vitesse des différents discours qui s'empillent comme des conteneurs qui arrivent déjà de partout. Discours du maire mal à l'aise, face au projet du port tombé comme une soucoupe volante à la vitesse de la lumière. L'architecte qui parle d'espace avec des certitudes. Puis, alors, il y a même un plasticien. Alors, lui, il nous parle de croix, déjà, je ne sais pas, l'axe nord, l'axe sud, l'est-ouest, pour nous enterrer. Et veut faire parler les écureuils en workshop. Alors, le port, je ne sais pas, c'est peut-être une chance, j'aurais peut-être du boulot au port après, mais c'est un malheur pour Achers, on ne sait rien. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se partager tout ça. Et vous, les hommes, les petits Achers-vois, vous en avez lu passer dans votre école depuis toutes ces années. Alors, la plaine, est-ce qu'elle restera toujours la plaine ? Aujourd'hui, la plaine, on a très agréable. Avec l'école, nous faisons des visites, des sorties tous les ans, dès le printemps. Toutes les places font des sorties, des grandes promenades à vélo, des pique-niques au bord de la Seine, on va voir l'écluse. Mais par contre, le projet nous inquiète beaucoup, les collègues et moi. Par contre, on se demande vraiment, nous voudrions savoir si le projet va nous permettre de continuer à apprécier ces paysages et à pratiquer ces lieux. Et médecins à Achers et habitants à Andrésy, ça peut marcher ensemble ? Oui, alors moi, je suis arrivée à Achers à l'époque où c'était en pleine expansion, il y a une trentaine d'années. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, assez récemment, d'acheter un pavillon sur les hauteurs d'Andrésy. Donc c'est vrai qu'on a une vue extraordinaire sur la plaine, la forêt, la skyline de Paris en arrière-plan. Et ce port qui va arriver, c'est vrai que pour les gens d'Andrésy, c'est une réelle inquiétude par rapport à ce paysage qui risque d'être gâché. Élever les chevaux en bordure du port du Grand Paris, c'est bien sérieux ? Ça peut continuer ? La question vient de nous expliquer l'imitation à venir de la plaine. Très bien, mais après l'implantation de la zone d'activité et du centre commercial de la Rocane, nous allons, avec la construction du port, nous retrouver complètement cernés, en lisière d'Acher et du Grand Porte, ou du Grand Pabou. À l'espoir, la lecture du plan nous positionne dans la continuité végétale et paysagère du port, garantissant des protections environnementales. Alors est-ce donc une chance pour nous de conforter, assurer le développement du centre ? Ou doit-on s'en inquiéter, car il risque de vouloir tout figer au prétexte de préservation ? Donc y aurons-nous encore notre place et quel est notre devenir ? Merci. Retour en studio, avec deux experts de la journée. Donc à tout seigneur, toute honneur, nous allons commencer par Madame le Grand Architecte. Le Grand Paris aurait-il sonné l'heure du crébuscule radieux du projet urbain à la française ? Vous qui en avez été l'une des principales théoriciennes. Mon cher François, des prises de parole très intéressantes refaitent bien la complexité des questionnements et d'une intervention sur cette plaine d'Acher. Pour répondre à ta question, cher François, je dirais que nous sommes plutôt dans l'hybridation entre l'imaginaire de la ville traditionnelle et les espoirs d'un dessin. Tissé dans la plaine d'Acher, comme je vous l'ai dit, une nouvelle urbanité. Moi, simplement, je souhaite que le projet de reconquête de la lisière à Acher soit aussi l'occasion de fonder une ambition internationale pour le Grand Paris. Merci. Justement, à propos de projet urbain, de débat public, nous allons transmettre la parole à Madame le maire. Alors, comment organiser un débat collectif sur un futur partagé dans un espace public de la citoyenneté rôtissée ? Tout en ne négligeant pas le lien social. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Alors, bien sûr, il y a le départ de Peugeot. Ça a créé des problèmes pour la population. On me dit, ne t'inquiète pas, on va faire un port chez toi. Alors, j'hésite. C'est bien, c'est quand même une grave décision. Je réfléchis. Et puis la plaine d'Acher, c'est quand même le pays. Je réfléchis et puis je dis, allez, on se lance. Ça va faire des emplois, c'est support d'adhérence, il paraît. Alors, on lance la conservation. Les habitants, les acteurs économiques, les associations, on lance. Maintenant, on me dit, le port, t'en auras que la moitié. 20.42. Alors, qu'est-ce que je leur dis, moi, mes habitants ? Eh bien, M. Chalin, je vais vous dire, on fait comme d'habitude, on raccomote, M. Chalin. On raccomote. La parole au Conseil régional. Alors, cette plaine, est-ce qu'on va enfin l'écologiser plutôt que la moderniser ? Conformément au point de la Brennelle, nous sommes en train d'achever la réalisation du schéma de cohérence régionale écologique, le SRCE. C'est un morceau du plan d'Elfa ? Non, le SRCE grise à définir ce qui constituera la trame verte et bleue de la région, c'est-à-dire à identifier les corridors écologiques qui sont à la fois les supports et les vecteurs de la biodiversité. Dans ce cadre, il est clair que ce projet de port devra tenir compte d'une part de la scène, élément constitutif majeur de la trame bleue, mais aussi de cette plaine vachière qui est une zone de lisière dont l'épaisseur offre un potentiel d'adhérence tout à l'heure. Des enjeux économiques aussi, je vous rappelle que la région et le département des Yvelines et des Vadoises ont engagé un vaste programme de valorisation des abords de la scène qui vise à générer des flux touristiques et qui généreront des retombées économiques tout à fait significatives pour ce territoire. C'est pourquoi ce port-Seine-Métropole est naturellement un des maillots majeurs de ce projet. Merci beaucoup. La parole au plasticien qui fait preuve d'une démarche tout à fait originale à travers le même et l'autre, puisque pour faire du même, il faut de l'autre, et pour faire une forme, une forme, c'est aussi une forme qui se déforme. Nous n'avons pas de certitude. C'est pourquoi nous allons mettre en place des outils, des workshops, par exemple, de façon à intégrer les usages et la mémoire des habitants, c'est-à-dire à permettre une collection de la connaissance, et du connaissances, des générations qui habitaient ce territoire. Notre intervention va donc se situer à la lisière entre le citoyen, l'élu et les acteurs de l'aménagement du territoire, avec pour objectif une adhérence au projet urbain et de faciliter la beautification de la ville. Merci beaucoup. Place aux forces vives. Alors, pour vous, le port de Paris à Cher, c'est Jackpot, non ? M. Channon, merci pour donner la parole, nous, acteurs économiques ou locaux. Je suis en tant que représentante des entrepreneurs locaux, mais surtout en tant que carrière, ou plutôt carrière, exploitant les alluvions de la plaine de la Cher, de maire en fin. Je suis prête à l'intégrer au projet de la collectivité et des acteurs locaux. Nous devons... Avec la chambre de commerce. Avec la chambre de commerce, à laquelle également, je participe activement. Nous devons favoriser la valorisation du territoire et de son projet urbain et social. Nous avons là une opportunité inespérée de redonner à Cher emploi, logement et cadre de vie dans un projet construit. Une forme de futur qui se dessine, mais j'aimerais, pour finir, interroger les amis du Confluent, une association proche du terrain, militante et sincère. L'arrivée du port à Cher, qui va payer l'addition, finalement ? Peut-être le paysage pour finir. Les habitants, c'est évident. Entre la vision de Mme l'architecte, Paris, le Havre, l'Europe, la Canette, et le regard de Mme le maire, excusez-moi, qui s'arrête aux limites de sa commune, il y a le territoire des habitants, son lieu de vie, avec ses repères, ses usages, ses déplacements. Et ce n'est pas seulement la plaine, ce n'est pas seulement la plaine et la ville qu'il faut considérer. Je n'adhère pas du tout à l'idée que cette plaine soit une misienne. Le fleuve doit être un lien entre les riverains. Et quand vous parlez de cette plaine, Mme l'architecte, on voit qu'il ne s'y passe rien, qu'il y a tout à inventer. Alors que la population se l'est déjà bien appropriée pour ses loisirs, pêche, baignard, venez d'affilée, à cheval, il y a plein d'activités. Je ne dis pas qu'il n'y ait rien à faire. Mais quand j'entends parler boulevard, place, square, c'est nier complètement et la spécificité du lieu et les pratiques des habitants.